Moi, sur NeoGeo, j'avais un espèce de contra-like qui déchirait, et je l'avais retourné ce jeu. C'était Cyberleap. Cyberleap, un jeu pure action, où il y avait un tout petit peu de plateforme, mais surtout on tirait dans tous les sens et on dégommait des purées de gros boss monstrueux. Il semblerait que la mode soit pas passée plus de 30 ans après, puisque aujourd'hui on va découvrir la preview de Iron Meat. Alors, dans cette préversion, on a accès à deux niveaux, la forêt et le shaft. Shaft ? Me demandez pas la traduction. Ouh, tu le portes en haut et fier ton gros pixel, toi du nom. Je peux sauter, je peux tirer, et je pourrais swapper d'armement. Je peux tirer en haut comme un contra-like. Ben, ça c'est de la VO. Pro de noeud ! Oui, je passe comme un bourrin. C'est ce qui marche le mieux dans ces jeux-là. Faut avancer à fond la caisse. Je n'avais pas vu le canon enterré. Il était vraiment bien enterré. Cornorillo. Ouf. Quoi ? Ça m'a touché. Monsieur le dev, monsieur le dev, taille de box, c'est quoi là ? On arrête la plaisanterie. Oui, on est en 2020. Les hitbox, c'est important. On plaisante plus avec les hitbox. Tu fais des hitbox grosses comme des patates sur les jeux où il faut de super précis, il y a un problème, quoi. Eh bien, celui-là de soufflant. C'est ça. Piu, 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 piu. Oh, un boss. Look, boss ! Je vais lui faire rappeler sa mère. C'était pas un boss. Comment je me suis fait avoir ? Ah, mais même l'électricité au sol me tue. Videux, videux. Grenier ! Wouhou ! Il l'a casé une fois de plus. Oh, il a une douche d'orgaine. Regardez-moi ça si c'est pas bon. Ouais, non, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Oh, mais il n'y a pas un coup. Alors, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait pas de coup au corps à corps. Ce serait juste parfait, quoi. Tchaboum. Alors, dites-moi pas que c'est un équipement pour... Ah, bordel de... Quoi ? Bordel de... De rien. Bordel de... Zut. C'était juste pour fermer la porte. Oui, dans Cyberleap, vous pouviez récupérer un ravitaillement pour vos équipements. En rentrant dans des salles comme ça. Alors, moi, Cyberleap, c'était... Je m'en rappelle, je l'ai payé. Et vous savez combien ça coûte un jeu sur Neo Geo, forcément. Vous vous en rappelez ? Ah, ce cronugneux. J'ai raté le bonus. Et je me suis fait péter la couenne. Heureusement, apparemment, je suis en nombre illimité de vie. Pour cette démo. Et ça m'arrange bien, bien, bien beaucoup, quoi. Parce qu'il y avait moyen que ça ne se passe pas très bien. Ouh, il y a moyen de mourir facilement aussi. Oh, de mourir très facilement. Pourquoi je me suis mis dans cette merde, en fait ? Ah, je n'aurais jamais dû. Ah, dès qu'on touche les mecs. Oui, c'est ce qui manque. Monsieur le programmeur. On va s'entendre sur la durée. Rajoute juste un coup au corps à corps. Ce serait parfait. Ah, oui. Mes réflexes de vieux, ça marche moins bien. Oh, le défouloir. Oh, le défouloir. Salaud. Injustice et raccrever. Oh, ça se flingue, ça part derrière. Mais il y a toujours le truc électrique. Je me fais avoir à chaque fois comme un noob. Mais je suis noob dans ce jeu, c'est vrai. Oui. Je t'avais vu, toi. À moi, le Benux. À moi, le Benux. Piu, 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 piu. Alors, pour l'instant, il n'est pas dur. Heureusement, d'ailleurs. C'est moi qui fais d'énormes conneries. C'est certain. J'ai gagné une life tellement je suis mauvais. Wouhou ! Je saute par-dessus ! Oui, je me parle fort comme ça. Je suis à peu près sûr de faire des trucs bien. Est-ce que je peux rentrer dans ces portes ? Non, ce n'est pas des ravitaillements comme dans Cyber League. Comment ça ? Ça fait dix fois que je parle de Cyber League. Je l'aimais, ce jeu, les amis. Je l'aimais. Il était ouf. Il était incroyable. Il était horrible, mon cher. Il était vachement bien, quand même. Dommage. Je trouve que la hitbox du perso est quand même un peu grosse. Comment ça ? C'est que mon avis. Il compte. Il ne compterait pas. Vous ne seriez pas la bande de nouilles. Il faut avoir une bonne coordination, comme à l'époque. Alors, ce jeu-là, dans une borne, franchement. Il serait totalement validé. On y croit. On est en plein. Laissez-moi situer l'année. On est en plein 90. Ce serait un jeu parfait des années 90. Dans une borne. À part que la musique est trop classe. Merde, je n'ai pas les yeux partout. Une chance qu'on soit en mode démon. Parce que je me serais fait ratatiner tous les crédits que j'avais dans la poche. Toutes mes pièces. J'en aurais plus une seule pour même me payer un café. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je vais aller ? Eh oui, ils ne meurent pas. I saw you, dude. La musique. La musique fait tout. Alors, c'est dommage parce qu'il n'est pas très très beau. Ça, on ne peut pas... Le pixel work, c'est tout un art. C'est moins clair que toi. Mais, je pense que vu que c'est une préversion, les mecs vont encore bosser ça. Ils ont le temps. Et ils sont capables de nous faire un petit jeu qui soit sympa. J'ai fait rater mon bonus, si vous croyiez. Ils ne vont pas mourir tout de suite. Oui, c'est un peu comme... Vous connaissez ce film où il y avait Shoda Boy. J'ai joué la BO. Oh, nanana ! C'est bide. Je me sens puissant. Il va m'arriver un truc. Il y a un truc qui arrive. Il manque une deuxième arme, en fait. Oh, le gros rayon qui va m'arriver sur la gueule. Non, même pas. Oh, c'est chaud, ça. J'avais dit qu'il y avait un gros rayon. Personne ne voulait m'écouter. Les classiques, on ne les connaît pas. Bande de nouilles. Oula, 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 là, là. Oula, 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 là. C'est les Bérups. Oula, 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 là. Monsieur K, mauvais en jeu d'arcade. Oui, en ce moment, oui. Pour resituer l'action, je suis en plein marathon jeu vidéo. Et dans ce marathon jeu vidéo, je vous rappelle qu'en 96 heures, j'en ai testé plus de 60. C'est dur. C'est dur. Ouh, de la plateforme, des mitraillettes. Ça va être le bronx, ça va être le souple, ça va être le foutoir. Pour lui qu'il ne me fasse pas du strider-like. Ah, mais je ne peux plus redescendre. C'est comme dans les classiques. Une fois que tu montres, tu ne redescends plus jamais. Et jamais alors. Oh, ça va être chaud, l'autre bombard de là-haut. Non, pourquoi il est revenu ? Moutio, 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 t'as pas le droit. Tu vas pas le droit, pas le droit à revenir, non. Oh, le gadin. Ça, c'était un beau gadin. Je ne sais vraiment pas ce que je fais. Non, non, t'es bien là-haut. Qu'est-ce que je fais là ? Je te laisse pas déconcentrer. Je te laisse pas déconcentrer. Fuis courageusement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce jeu, sérieux, c'est une préversion. Les mecs-ci font ça sérieusement. Ils bossent encore le truc. Pour améliorer les graphes, il y a moyen de faire un super petit jeu d'arcade comme c'est tout récent qu'on a vu sortir ces deux dernières années qui étaient assez géniaux dans l'argent. Ah, mes couilles. Je me fais agresser par des intestins, vous y croyez ? Des fois, il ne faut pas insister. Ah, si, il faut insister quand même. Les six circulaires au-dessus, je vais adorer. Ah ouais, je joue les gens. Vraiment. Sans forcer. Non ! Pour le moment où le bonus passait, les gars, ça se fait passer, pas copains. Pousse, 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 pousse mes clés. J'ai mes clés qui me... Ah, ça marche toujours, cette blague. Alors, comme dans les vrais jeux d'arcade de l'époque, je resitue pour les plus jeunes les diagonales. C'était chaud, chaud à faire. Je l'ai désintégré. Zut. Ouh là, ça sent le gaz. Non, 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 non. J'ai pas vu ce qui m'est arrivé dessus, ces petites pilules sorties de nulle part. C'était absolument nawake. Aïe, 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 aïe. Les petites bulles. Non, c'était pas fini. Je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, mais il faut encore lui tirer dessus, dont de Zeus. Alors, le jeu est pas trop, trop dur. C'est sympa. S'il garde cette difficulté-là, ça veut dire que vous allez pouvoir le partager avec vos gosses. Fait, arrête. Ah, regarde à quoi il jouait, papa. Regarde pourquoi papa, il est super fort aujourd'hui. Parce qu'il faisait... Il dépensait tout l'argent de ses parents dans ce genre de jeu. Et qu'il en mettait un paquet d'études. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais quel idiot. J'avais pas vu qu'on pouvait stripper la gueule sur le côté. Bouge pas, je te finis, gros. Je te finis, je te finis. On y est presque. Ah, t'as eu mal ? Ah, pas autant que moi, va. Petit vénard. Oh là 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 là. Il s'arrête jamais, ce boss. C'est un boss en épisode. C'est un boss en épisode. J'avais pas vu cette petite araignée toute petite. Mais qui m'a bien, 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 bien. Oh, lui, il va me foutre l'âme. J'avais prévenu, personne ne m'écoute. C'est scandaleux. Alors, si c'était trois vies en crédit, combien j'aurais mis d'argent ? Une fortune, je pense. Je vous ai dit pour la musique ? Non, vous êtes sûr ? Oui, il faut tirer l'hérit. L'hérit, il a mis du pas-hérit. Ça me porte le que je teigne. Voilà. Alors, un speedrunner, ça va être un jeu super mort, ça. Hop, purée. C'est ça, oui, oui, oui. Une bande de bouffeurs de yaourt. Oui, c'est mon insulte favori. Vous la connaissez tous. Oh, le gros truc. Oh, le gros morceau. G-sniquet ? Non, il ne va pas se mettre là-dessus. Eh, il ne traverse pas tout, mec. Il ne traverse pas tout. On prévient qu'on fait ces trucs-là. Bon, il prévient, c'est gentil, mais je ne vois pas de zone qui clignote. Je ne sais pas sur quoi je tire. Eh oui, le fait Skatman, le retour. Je ne sais pas sur quoi tirer, sur ça. Oh, je me l'ai bien pris, celui-là. J'étais pile en dessous, je n'ai pas réfléchi plus, parce que j'ai fait, oh, je vais le prendre. Il est à moi. Oh, les diagonales, c'est toujours l'enfer. Je l'ai déjà dit, je le redis. Alors, à l'époque, sur les consoles, c'est vrai qu'avec nos systèmes analogiques, on avait des diagonales. Infernal à voir, quoi. Ah ! Il va me faire toutes les galères. Non, on y va, on y va, on y va. Alors, ça va être encore un boss qui va durer 5 heures. Et je pense que je vais mourir d'inanition, comme on dit. Ah ! Il y a Gunaëlle qui est, il y a Gunaëlle. Il n'y en a pas. Il n'existe pas, c'est une des gens. J'me barre, j'me barre ! Ah putain mais ça reste les trucs en feu, je suis con ! J'oublie beaucoup de vocabulaire dans The Big Game of Ski, vous le savez très bien. Mais bon, c'est le principe du jeu d'arcade. Je dois y prendre du plaisir. Je devrais être oui. Il est pas très beau ce jeu. Mais il a toutes les idées des bons vieux classiques. Et c'est une très très belle recon. ... Tu aimes l'arcade ? Tu aimes les années 90 ? Tu aimes la testostérone ? Je crois que j'ai un jeu fort, toi mon p'tit Tion Ayou ! Iron Meat ! T'aimes la barbaque ? T'aimes quand c'est toi qui explose en plus ? Bien dans Iron Meat. Très bientôt dans toutes les boucheries. Un bon p'tit jeu que je vous recommande de suivre. On va voir comment il va évoluer. S'il va s'améliorer graphiquement, c'est ce qu'on lui espère. S'il y a 2-3 trucs de gameplay qui vont être modifiés. Genre... Lightbox les gars. Lightbox quoi. Et... Et... On y reviendra sûrement. Parce que... Iron Meat. Ça fait partie de l'esprit pur arcade. Comme on l'aime. Playlist, playlist. T'as de boutons d'abonnement. Et on se retrouve tout bientôt. Tchao. 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 Tchao.